M. Mohamed Latreche, vous êtes le président du Parti des musulmans de France et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentilleuse d'accorder ses entretiens à la radio francophonie. M. le Président, comment réalisez-vous ce débat qui existe actuellement sur la laïcité en France ? M. le Président, il n'y a pas de débat sur la laïcité, il y a un débat sur la présence de l'islam et des musulmans en France. Voilà le vrai débat qu'on veut engager, dont les français d'ailleurs n'ont vraiment aucune envie d'aborder, puisque le problème du français moyen aujourd'hui, c'est véritablement comment est-ce qu'il va faire pour surmonter les difficultés du quotidien, à savoir le chômage latent, à savoir l'augmentation des prix, des impôts, bref, la vie qui devient de plus en plus dure. Et même, il se sent menacé dans ses acquis sociaux, comme la sécurité sociale, la retraite et autres. Mais comme nous avons un exécutif incapable de répondre aux besoins des français, incapable d'affronter les français lors des élections présidentielles de 2012, donc de l'année prochaine, je parle bien entendu de Nicolas Sarkozy, qui est entré quasiment en campagne électorale pour un deuxième mandat. Et bien, après le Karcher, après la stigmatisation des jeunes de banlieue, après l'incitation à détester l'étranger, et bien maintenant a décidé de ramener un débat et de recaresser dans le sens du poil la bête. Je ne sais même pas si c'est une bête d'ailleurs, parce que ce serait un irrespect pour l'animal. Mais bref, cette hantise qu'il aime tellement faire aborder autour de la question de ce qu'on peut appeler, pas de l'identité parce qu'il y a eu un échec, mais de la présence de l'islam en France. Alors comme cela ferait trop gros que de vouloir parler de l'islam, et ça serait quelque chose qui inévitablement ouvrirait la boîte de Pandore, et risquerait de se retourner une fois de plus contre lui-même, comme l'échec qu'il a connu, le cuisant échec avec son débat sur l'identité nationale, et bien il a décidé avec un autre, non moins influent, mais quand même existant, qui est François Copé, ce homme fils d'un pied noir d'Algérie qui, dans son père lui-même, est arrivé de Pologne, qui est juif, mais la question n'est pas là, mais bon, bref, décide comme ça d'enclencher un débat sur justement la laïcité, pour parler posément, calmement, avec une hypocrisie parfaite sur la présence de l'islam et des musulmans. Alors voilà le véritable débat qu'on prépare, voilà le véritable programme de notre omniprésident qui n'a rien à apporter aux Français. M. le Président, le Premier ministre français, M. Fillon, a dit qu'il s'opposerait à ce débat si l'objectif en est de stigmatiser l'islam. Tout à fait, alors le Premier ministre, M. François Fillon, a voulu, bien sûr, sur RTL, il y a exactement une semaine, a voulu donc, même plutôt au début de cette semaine, a voulu simplement recadrer la chose, puisque quand même il y a des journalistes qui font leur travail et qui ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On va donc passer une année encore à parler de laïcité, bref, de l'islam, d'islam plutôt, alors il a dit, moi, si c'est un débat qui tourne autour de l'islam, je m'y opposerai, et effectivement, il semblerait qu'il y ait entre lui et le Président Sarkozy un désaccord sur la question, c'est pourquoi cela a été recadré, puisque c'est un débat qui n'est pas un débat au niveau de l'exécutif, c'est un débat au niveau de la majorité présidentielle qui a décidé de recadrer les choses, en disant, non, nous aimerions que cela tourne autour de laïcité. Mais peu importe, c'est simplement un jeu de rôle. M. Fillon n'est pas moins nocif, n'est pas moins islamophobe que ses amis de l'UMP. Une dernière question, M. Latrèche, en fait, la demande, en fait, d'entamer un tel débat est intervenue après les propos anti-musulmans de Marine Le Pen. Non, il n'y a pas de demande, véritablement, je le dis une fois de plus, il n'y a pas de demande. C'est la majorité qui est présidentielle, qui n'a rien à proposer aux Français, qui veut lancer ce débat. C'est un écran de fumée, c'est pour contourner les véritables problèmes, et aussi pour damer le pion à Marine Le Pen, qui a parlé, justement, des musulmans qui prient dans la rue. C'était cela. Donc, c'est aussi pour ratisser l'âge, pour essayer d'endiguer l'électorat du Front National. Donc, en clair, vous voyez bien qu'on est véritablement dans une campagne électorale assez nauséabonde. Il n'y a rien de plus. Donc, je crois que les Français, il n'y a pas de demande chez les Français. Les musulmans en France sont là, vivent dans des quartiers paisiblement avec les Français. Alors, donc, ce qui gêne, c'est qu'effectivement, peut-être, certains dirigeants dans notre pays, certains politiciens, c'est de voir l'islam vivace.